Déjà devant l'assemblée, ils sont arrivés, ils sont rentrés dans la salle là-bas, comme il y avait les hauts parles dehors, je ne vais pas vous mentir que j'ai ce qu'ils disaient, ils parlaient là-bas. Puis à un moment, l'hymne, vous voyez, bon, rentré à la maison à 13h, j'ai recommencé à entendre un mot de mon enfance, référendum, 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 Mouna. Ils étaient d'accord. S'ils n'étaient pas d'accord, ils claquaient la porte. Quand on n'est pas d'accord, on claque la porte, comme Aïe Jolimé avait claqué la porte face à un bidat. Ils étaient d'accord. Que devienne Fontia après 112 ? Et il est mort ? Non, il est resté vivant, mais il était à l'étroit. Et qu'elle est devenue connoisse ? Bien sûr, on vous le concerne. Laissez-moi finir là, laissez-moi finir là. Mais vous n'allez pas capitaliser la parole et la monopoliser ? C'est lui qui parle, c'est lui qui parle. Allez-y. C'est lui qui m'invite. Ils étaient d'accord. Tous étaient d'accord. Dans le deal ? Je viens de vous dire que... C'est parce que vous n'allez pas expliquer le deal. Mais dans le deal, c'est un deal. C'est ce que mon ami a essayé de dire. J'ai dit non, l'histoire n'est pas là à peu près. À Foumban, ils sont sortis tous d'accord. Tous. Ils sont tous sortis d'accord. En 72, je répète, Foncha, Mouna et Mek Tabi ont fait campagne pour la fin du fréalisme. Et dernièrement, Moukete a fait une révélation terrible que c'est nous, les anglophones, qui avons demandé la fin du fréalisme. Oui, mais Moukete... Ah ah ! Non. Moukete au Sénat... Ce n'était pas une voix qui comptait. S'il vous plaît, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Quand Moukete parle, ça ne compte pas. L'histoire est têtue. Hein ? L'histoire est têtue. Oui, oui, oui. Moukete au Sénat a plaidé pour le fréalisme. Oui, mais il a dit, par le grand dialogue, par le grand dialogue, il a bien rappelé que c'est le fréalisme. Pourquoi est-ce qu'on tient à pas jeter la canne devant l'Assemblée nationale en 72 ? On était avant 70 sur la vidéo. Nous sommes en 2022. Non, mais c'est restant dans la dynamique de l'histoire, dans vos ouvrages. C'est-à-dire que vous pouvez publier un aujourd'hui, et puis demain vous avez de nouveaux éléments. Bien sûr. Vous passez à un autre ouvrage. Vous passez à un autre ouvrage. Oui. C'est-à-dire que des gens qui ont justement assisté à... Bon, vous refusiez le thème d'Ill. Des gens qui ont assisté à ces réunions, qui semblaient être en joie aux sorties de cela. Pas qu'ils semblaient, ils étaient tous contents. Rodrigue fait comprendre que ces gens n'avaient pas le choix. Quels soient ? C'est des enfants ? Bon, laissons le cas où ils n'avaient pas le choix. Peut-être qu'ils avaient le couteau. C'est des enfants ? Tous étaient même plus âgés qu'Aïdjo. Attendez, peut-être qu'ils avaient le couteau. Peut-être que le président Aïdjo n'admettait pas. qui est quand même des gens qui disent autre chose en France. Aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qui a été fait, peut-être des gens se disent, oui, nous étions d'accord au départ, mais... Alors ? Qui était d'abord l'ancienne appellation de la République ? Pourquoi n'a pas protégé ? Pourquoi n'a pas protégé ? C'est vous qui répondez auxquelles sortes ? Non, mais moi, je suis arrêté de répondre. Et non, laissez-moi juste vous. Non, non, c'est facile. Lorsqu'on revient... Et non, lorsqu'on revient à la République du Cameroun, est-ce que ça a déjà été consulté ? C'est depuis 1974. À la République férale du Cameroun, qui a toussé ? Oh, la famille... Qui a toussé ? Le SNC. Non, oui, bon, parmi les ministres, là, qui a toussé ? Ce n'est pas la majorité, ce n'est pas la voix... Non, mais... Ce n'est pas la majorité des anglophones ? Quel député est sorti de la salle ? Quel député a démissionné ? A jeté le tablier ? Le point, c'est que les revendications primitives, peut-être, elles ont changé avec le temps, de cette crise anglophone que nous vivons aujourd'hui, ne sont pas fondées ? C'est ce que vous voulez nous faire comprendre, parce que vous avez comme l'impression qu'ils sont d'accord, ils ont de but en blanc, un pas devant l'autre... Non, les gars veulent le pouvoir, ils utilisent cette fibre-là. Disons qu'elles étaient d'abord corporatrices, lorsque les hommes... Non, ça c'est... Attends, je vais vous donner une information. Vous avez parlé d'histoire, restons dans l'histoire. Je vais vous donner une information, je vais vous donner une information. Oui. Au mois de mai 1983, je mange dans un restaurant à Saint-Denis, avec un camounet, et il me dit, vous les francophones, vous nous trompez depuis longtemps, nous sommes en train de créer l'ambasonie. En 1900 ? 1983. Donc, j'ai réjuni ce mot, parce que c'était un... Ça ressemblait à Amazon. Et la République du Cameroun, c'est quelle année, non, monsieur ? En 1984. Alors... C'est pour... C'est pour... C'est pour... C'est pour... C'est pour... Ce n'est rien à voir avec ce qu'il y a eu, que les avocats ont été bousculés, tout et tout. C'est un vieux problème. Et ça vient de quoi ? Si Fontia avait remplacé Aïdjo. Les délinquants, là, ne feraient pas ce qu'ils sont en train de faire, là. Vous êtes quoi avec moi ? Oh là là... C'est un argument. Alors, et non... Les gars sont là à faire... Et je leur participe. Et non, moi, je me suis... Il faut... Moi, d'accord. Il tire la corde au maximum, hein ? Quand vous cédez... Et non, je voudrais vous appeler, quand vous aimez bien, quand vous vous appelez, et non. Et non, parce que vous refusez, quand vous appelez, et non. Oui, ça, c'est les blancs qui défend mon nom, comme ça. Non, parce que quand on dit non, on peut se retrouver au sud-ouest, au nord-ouest, au premier, on peut vous appeler, et non. Oui, mon nom, c'est énorme. Voilà. Je vous appelle comme ça, parce que, quand vous regardez la façon dont les choses sont gérées, disons que, laissons que des gens ont été floués. Les gens qui n'ont pas... Par qui ? Je vais avancer. Non, ils ont été floués par qui ? Laissons que les gens n'ont pas été consultés pour qu'on revienne à la République du Cameroun. Ils ont protesté. Laissons que... Ils ont protesté. Il y a eu des vélités. Qui a troupsé ? Et que les gens ont souvent eu des postes stratégiques. Qui a démissionné ? Aujourd'hui, on parle, par exemple, de la reconstruction. La reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. On sait que, bien avant, il y a eu des thèses qui s'affrontaient. Avant qu'on arrivait au grand dialogue national, il y avait des décentralistes, il y avait des fédéralistes et autres. Pour vous, quelle est la meilleure forme qui sied à l'État du Cameroun pour éviter, justement, que l'on ait encore ce type de disparité ? Non, moi, vous... Laissons, c'est, comme vous dit, disparité. Non, répondez à la question. Oui, oui, je suis en train de vous répondre, justement, que... Récent. Bon, quand j'étais étudiant, j'allais en Allemagne pour une journée. Bon, maintenant, ça fait huit ans. Le plus récent. C'est pour ça que je parle du plus récent. Oui, oui. J'ai compris que le pouvoir local était quelque chose d'important. Oui. Je crois que l'Afrique gagnerait à dépasser le cadenas dans lequel les pays européens nous ont enfermés. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il fallait tout centraliser à Abidjan, à Lomé, à Yahoudé, etc. On mettait tout le pouvoir entre les mains d'un homme, le président de la République, que contre l'ambassadeur de France. C'était comme ça. Vous voyez ? Bon, ça a été quelque part utile parce qu'il fallait quand même construire une nation. Vous voyez ? Donc, il fallait un État fort. Il fallait mettre fin aux vérités, c'est-à-dire, vous voyez ? Donc, il fallait peut-être un État fort. Mais à l'heure actuelle, je crois que nous sommes déjà suffisamment Camerounais dans la mentalité. On laisse les petits poseurs de bombes là. Nous sommes Camerounais. Je vous donne un exemple. Un jour, je suis dans le train, je vais à Dortmund. Il y avait un match de Dortmund, c'est là où je jouais Obama-Yang. Obama-Yang est fan comme moi, vous comprenez ? Mais, il fallait le chahut et tout, et tout, ça m'embêtait parce que je voulais quand même préférer que ce fure à Aboubacar. Vous voyez ? Donc, je me sens plus Camerounais, plus proche d'Aboubacar qu'Obama-Yang, avec qui je partage la langue. Donc, il y a un éritier. Je crois que l'État, les nations, sont en voie de formation. Oui. Quelle est la forme de l'équipe ? Quelle est la forme de l'équipe ? Voilà, voilà. Mais le président du comité... Oui, oui, parce que... Parce que ce qu'on a actuellement... Et même, je vais plus loin. Je crois, je crois que nous gagnerions à élire les présidents des régions au suffrage universel direct. Pourquoi ? Parce que ceux d'aujourd'hui répondent de Yaoundé. Ils répondent du comité central du RDPC. Vous voyez ? Oui. J'ai été rappelé à l'ordre par un gouverneur. Je continue. Parce que j'avais osé dire président régional. Vous voyez ? Il fallait que je précise bien président du conseil régional. Bon, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses est que on va même plus loin. Je suis pour le fait que... Bon, la forme... Qu'on appelle ça ? Le corps électoral, la loi électorale actuellement, c'est la majorité... Bon, on appelle ça... C'est-à-dire que c'est un pouvoir proportionnel, tout ça. Mais, en fait, c'est la majorité. C'est la majorité, ça. Donc, vous avez 51 voix, vous rappelez tous les députés. Bon, ça, l'avantage suivant, c'est qu'au niveau du pouvoir central, le pouvoir est stable. Vous comprenez ? Mais au niveau local, moi, je crois qu'on devrait atteindre la proportionnelle intégrale. Oui, c'est-à-dire que... Donc, une véritable décentralisation. Oui, oui, c'est-à-dire que... Donc, vous êtes décentraliste. Oui, c'est-à-dire qu'au niveau local, on doit faire en sorte que, au Parlement, ce ne soit plus uniquement un seul parti. Mais, fondamentalement, c'est quoi la différence de fédéralisme et une véritable décentralisation ? Bon, ça, c'est les mots. Oui, voilà. Moi, je le vois local. Donc, on ne peut pas banaliser... On ne peut pas banaliser les revendications des langophones. Est-ce que je suis contre le fédéralisme ? Voilà. Non ! Moi, j'ai récité l'histoire. Que voici ce qui s'est passé. Ils sont en train de mentir, là. Moi, je vous ai raconté ce qui s'est passé. Que sortons du mensonge. Vous comprenez ? Je voudrais que nous serons d'accord. Je n'attends pas une nomination. Non. Ou bien... Non, non, non. Parlons jusqu'au moment de nos créations intellectuelles. Vous êtes un écrivain. Ah, c'est fini, là. C'est fini, là. Oui, oui, oui. C'est important. Rapidement. Donc, moi, je suis pour qu'au niveau des régions, il y ait une proportionnelle intégrale. Vous ne pouvez pas faire en sorte que... Parce qu'ils ont eu la majorité, puis ils rafraient tous les élus. Non ! Au moins au niveau régional, que tout le monde entre à l'Assemblée... Qu'on écoute cette majorité silencieuse, là, qui peut s'exprimer... Avec 49%. Avec 49%. Oui ! Vous comprenez ? On prend Donald Zan et avant la transition... Justement, je parlais de l'intellectuel que vous êtes et dans vos différentes créations intellectuelles, 143 livres. Vous parlez de Cabral Libi. Oui, il y a un livre sur lui. Vous faites un livre sur Cabral Libi et vous pensez, vous questionnez, et si c'était lui dont parlait la prophétie de Ruben Oumiobe ? Rappelons qu'elle n'a pas encore été démentie jusqu'aujourd'hui. Elle continue d'être vraie. Cabral Libi, troisième président du Cameroun, prône, si jamais ça arrive, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, le fédéralisme communautaire. Vous pensez que c'est une solution ? Non, 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 il faut demander à Cabral pour les questions par rapport à ça. Moi, j'ai écrit un livre parce que, quand j'étais étudiant, j'étais un peu jaloux des Français. C'est-à-dire que sur la Troisième République, il y a 500 livres. Sur la Quatrième République, il y a 500 livres. Et chez nous, ici, on n'écrit jamais rien. Donc, moi, j'écris l'actualité en livres. Dans bientôt, dans 30 ans, il n'y aura plus personne de nous tous là. Nous serons tous au cimetière. Mais au moins que la nouvelle génération vienne trouver ce qui s'est passé. Nous aimerions lire aujourd'hui des livres sur ce qui s'est passé en 1905 au Cameroun. Personne n'a rien raconté. Vous voyez ? Donc, c'est un peu mon obsession. J'ai écrit un livre. Oum Nové a dit... Bon, je n'étais pas là. On dit qu'il a dit cela. Bon, OK, donc, moi, j'ai dit, est-ce que c'est la prophétie de Oum Nové ? Oui, j'interroge. J'ai écrit aussi sur d'autres. J'ai écrit sur le président Toadira, même. Voilà, voilà. J'ai même le docteur David. David et Boutou. Et j'en profite pour faire une virgule. C'est que il faut... Nous, les intellectuels, nous qui nous proclamons tels, nous avons un rôle fondamental à jouer. Je vous donne une comparaison à tes raisons. Le Cameroun a été dominé par la France de 1916 à 1960. Ça fait 44 ans, OK ? La France a été dominée par l'Allemagne de 1940 à 1944. Quatre ans seulement, OK ? Les Français ont écrit au moins 500 livres, et bien de théâtre, et films, et autres, sur quatre ans d'occupation. Nous, on a écrit combien ? Le Cameroun a été dominé pendant 45 ans par les Anglais, donc de 1916 à 1961. Nous, on a écrit combien ? Donc, c'est un peu... Moi, j'ai dit, bon, il faut nourrir l'opinion de livres. C'est pour ça que j'ai écrit des livres. J'ai écrit des gros... Mais l'idée derrière cet ouvrage de Cabral, qui, je crois qu'aujourd'hui, c'est une sorte de... Non. ...mantra. Non, maintenant, maintenant, c'est un libéral. Fédéralisme, fédéralisme communautaire. Oui, ça, c'est son opinion, vous comprenez ? Ça, c'est son opinion, qu'il la développe. Lui, au moins, il a l'avantage d'avoir proposé quelque chose. Ceux qui l'insultent, là, ils ont écrit quoi ? Ils ont proposé quoi ? Le fédéralisme. Oui, oui, ils mettent quoi dedans ? Lui, au moins, il a... Lui, au moins, il a deux états. Oui, oui, bon, lui, au moins, il a... Lui, au moins, il a... Il tient compte de... Oui, lui, au moins, il a consigné cela dans un bouquin, qui va rester. Dans 100 ans, on dira, il y avait un illuminé, ou un tintin, ou un cinglé, peu importe, mais qui a proposé ceci. Un livre comme l'Esprit des lois, de Montesquieu. Mais c'est un livre d'une stupidité que vous ne pouvez pas savoir. Seuls deux petits chapitres qui parlent de la séparation du pouvoir, ont transformé le monde. Mais le reste, c'est des... Lorsque, c'est non, mais on me critique Montesquieu. Mais oui, vous avez lu son livre. C'est un tas d'idiotiques qu'il a écrit là-dedans. Mais il y a deux ou trois chapitres. Il y a eu deux lumières. Oui, c'est ça, c'est ça. Où sont les vôtres ? Vous avez été à l'école comme lui ? Je vous propose de faire des... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... qui ont sciéculé successivement oui parce que vous avez dit vous êtes de caméraux non 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 il n'y a pas de mariage en préparation c'est ce que vous me dites si je dis ça il ya tous les petits de là qui me font des clins d'oeil elles vont elles vont se désister ouais faut faire attention si vous marier ou pas c'est mais mais elle veut que je dise le nom de ma fille non non du tout la question de savoir vous aurez bientôt 70 ans rien que justement j'espère que j'en ai encore c'est dans 20 ans dans une vingtaine d'années l'amour frappe à nos portes à tout âge de toutes les façons alors à cet âge là vous allez vous remarier bientôt je voudrais savoir juste comment ça se passe côté préparatif je ne veux pas qu'on donne le nom de votre mais qui vous allez moi je dis non moi ça se passe comment ça va se faire ou à devant dieu et devant les hommes est-ce qu'il ya déjà un thème qui a été arrêté peut-être l'occasion qui vous a raconté tout ça on vous pose la question la question non moi j'y pense pas encore à d'accord je l'observe encore vous allez douter pour la quatrième fois est ce que j'ai douté la première il ya deux camerounaises que vous avez vous avez dit tout à l'heure qu'elles ont circulé donc c'est la dote a déjà été fatigué quoi ils sont partis en quoi faisant je sais pas et ça n'a eu mort de moi elles sont partis mais là quand on se rend compte on s'esquive poliment quoi d'accord elle travaille le trottoir monsieur traverse le trottoir puis ça va vous n'avez pas de bons rapports avec vos épouses il ya une qui m'a tellement insulté que bon je ne savais pas que l'avait une telle collection des jures en elle je t'ai ébahi quoi mais avec la nouvelle je crois que on espère que cette fois ci c'est la bonne elle m'a pas encore insulté on verra bien mais ça se peut pas bien mais qu'est-ce qu'on recherche non à un autre mari à 70 ans qu'est-ce qu'on recherche bon d'abord une dame qui vous font fait pas de bons repas oui quand vous rentrez qui ne vous insulte pas qu'il vous lave pas correctement les femmes pas qu'elles sont mariés moi aussi je veux parler que je suis marié mais vous avez dû les pousser quand même à ce qu'elles en arrivent là elle peut passer les 20 bon matin puis se mettre à tenir ce genre de langage à la maison parce que je pense que si tu es un homme non j'ai ma cousine elle est l'assistante sociale au parquet une femme commence à dire à son mari c'est ici là qui est comme le coq après elle lui demande et le mec lui demande et tu puis alors souvent pourquoi en tout cas on retient quoi on retient qu'avec cette celle ci au moins s'il ya plus de connexion vous y tenez vous oui c'est mes préférences il n'y a rien derrière dans le jardin du tout mais c'est pas c'est secret qu'on voit pas on veut bien tout cacher pour découvrir ce qui se cache justement justement qu'est ce qui vous a marqué chez elle pour qu'à cet âge ci je n'ai pas dit que vous êtes vous êtes encore très jeune d'ailleurs pour qu'à cet âge si vous décidiez faut encore attendre 20 ans justement qu'est ce qui vous a marqué chez elle c'est dire non vous savez savez la solitude c'est pas bien pour un homme c'est pas bien faut quand même que quand vous rentrez à la maison vous trouvez quelqu'un qui vous accueille comment s'est passé la journée tiens mais il y a quand même de l'amour aussi bien sûr forcément pour combler le vide elles sont si charmantes les camerounaises alors c'est une camerounaise une femme du centre d'ailleurs la région du centre c'est une camerounaise elles sont charmantes les camerounaises vous voulez pas que des cousines allemandes elle avait venu parler quoi ici de ce plan de votre vie abordons celle qui était peut-être un petit peu plus douloureuse à l'époque de la prison on sait vous l'avez vous avez fait de la prison 3 ans je voudrais que vous racontiez un peu ce qui s'est passé dans votre voyage partant du cède jusqu'à berthoud et puis il ya eu un temps d'arrêt il ya eu un temps d'arrêt et qu'est ce qui s'est passé bon on qu'il le cède d'abord quand ils finissent l'interrogatoire le gars qui n'est jamais les cours à envoyer que les cherchent a été déjà 23 heures et dit qu'il va imprimer machin dans le directeur adjoint de la cible à l'autre en douille il a eu qui débattent pour venir vous arrêter ici et c'est son domaine de compétence ici là il est connu les gens à berthoud qu'est ce qu'il vient qu'il vient faire ici là et puis une histoire tiré par les cheveux comme ça vous ont l'exemple que vous êtes à l'acheter alors là mais vraiment c'est bon je commence à me dit tiens ça va être si grave et puis il revient et il dit voilà c'est tout ça après l'audit je m'avais donné ça au mindef je voulais donc il dit oui mais nous sommes en 2013 non 2011 2011 2011 mine d'oeuvre c'est un garland de bongo j'ai voulu donner ça d'un matin et non il est au bureau mais il est en train d'attendre à 23 heures il me dit oui là en train d'attendre bon et puis on m'amène ma valise on me dit contrôler tout situé là bonjour ma valise je vois tous les boss tu es là on m'emporte un grand registre on me dit signe et signe ici que tout ce qu'il y avait dans votre valise et c'était grand j'ai signé après on me dit on m'amène à berthoud qu'est ce m'a fait à berthoud non non vous partez à berthoud et ils prennent ma valise ils mettent dans le pic hop là on démarre du cède minuit mon local je m'appelle on est passé par la copole là tout ça qu'est-ce qu'il m'avait fait à berthoud bon je pouvais rien j'étais assis là il y avait un gendarme là il y avait deux autres là il y avait le chauffeur et l'autre c'est une nuit et puis entre nérobi et yaoundé parce que le vol c'était je vous en savais je venais de singapour donc singapour bangkok bangkok nérobi et nérobi aoundé c'est là qu'ils m'ont cueillé à l'aéroport ils étaient planqués à l'angle avec une photo qui était dans ma chambre vous n'imagine pas vous descendez l'avion vous voyez un type avec une photo qui est dans votre chambre bon bref dans l'avion j'avais voulu aller aux toilettes et puis les hôtesses étaient assises là derrière et tchatchez bon c'était un peu gêné à l'autoré tirer l'eau tout ça bon chez moi bon arrivé au cède j'ai en plus de manger une outillie pimentée donc maintenant j'ai voulu aller aux toilettes au cède bon en route ça commence à tourner j'ai dit il devait être trois heures et trois heures et demie j'ai dit je vais aller aux toilettes ils ont garé dans la nuit je suis sorti un peu en pompe en tombe puis deux sont passés derrière moi j'ai commencé à entendre des chuchotements et puis un moment j'ai entendu crac crac moi j'ai reconnu le bruit d'un fusil puisque mon père était chasseur dont il avait un calibre 12 à cela je me dis mais ces gens vont me tuer comme on avait tué le moment dans la nuit j'étais tétanisé que mais moi je n'attendais plus que le coup de feu comprenez et puis je vais vous raconter une chose terrible c'est que j'ai vu le ciel commencer à s'illuminer j'ai presque vu ma mer bon à un moment un a dit tu sais tu sais pendant combien de temps bon là je me suis vidé et puis j'allais monter la voiture puis on a démarré on est on est parti on est arrivé à à berthoua il va être idéalité pour quatre heures puis qu'on arrive à berthoua le gendarme de garde il 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 prend son téléphone il dit normalement parce que le commandant les gens étaient restés au sel il dit je suis au gardien au moment d'appeler comment mon colonel ou comme les gens pour les gens ils ont leur thème là après dit oui le voici ici avec les cheveux blancs et les lunettes oui vous le voici mon il est je suis au gardien vous après dit il dit qu'on voulait en cellule qu'il s'est passé je suis après donc quand il partait du cède avec moi il avait consigne de me tuer en chemin maintenant il y avait un des gendarmes là qui s'appelait laine qui leur a dit que son avocat est venu nous trouver ici maître à l'imbélie est venu trouver ici il va témoigner donc si nous tuons ce gars et jettons son corps en brousse ou quelque part c'est nous qui allons trinquer donc quand je suis allé aux toilettes il y a un zélé qui voulait tirer et laine aussi à lèvres le fusil en disant que si j'utilise j'ai jeté j'étais à bas aussi vous voyez donc les chuchotements les murmures que j'entends moi c'était ça donc voilà ce qui s'est passé j'ai eu la vie sauve grâce à adresse en laine et s'il suit cette émission je l'en remercie infiniment ok vous en a sorti beaucoup plus fortifié moral mentalement j'ai fourré la mort oui même quand j'ai vu ma mère cette nuit là était mort depuis je l'ai revue la mort c'est quelque chose je commençais à avoir les choses de l'au-delà c'était une expérience est terrible que je suis oui j'avais vu jaloux de là je n'attendais plus que le coup de feu d'accord on parle d'autre chose s'il vous plaît vous avez un projet d'ouvrir une chaîne de télévision désolé qui nous a dit ça les gens bavardent non c'est pas que les gens bavardent c'est juste que bon je suis dans ma rubrique et j'ai eu la grâce de tomber sur des personnes ouvertes d'accord mon grâce d'ailleurs à rodrig qui j'ai fait également un joli clin d'oeil parce qu'il m'a permis d'avoir d'entrer en contact avec des personnes qui ont vraiment voulu être ouvertes vous comprenez parfois c'est pas toujours le cas d'y mieux aussi ma fille d'un coup de main et donc vous avez un projet d'ouvrir une chaîne de télévision à caractère culturel voilà ça marche le projet ça avance on allait c'est pas facile il ya tellement de de crocs en jambes de bâtons dans les roues mais mais ça va je pense que avant la fin de l'année elle aura démarré vous y croyez dur comme fer pas besoin d'être dure comme fer parce que vous arrachez un petit sourire après ce coup un peu alors maintenant on va grâce à thierry kanto avoir un petit élément qui va certainement également plongé pas dans le tristesse cette fois ci mais voilà si tout est calé je suis je suis journaliste internationale je suis experte en développement durable et management environnemental de l'institut des relations internationales du cameroon je suis pasteur artiste gospel et auteur de plusieurs ouvrages quelques anecdotes et nos meilleurs mais c'est qui est un grand frère et un ami parce que nous sommes tous originaire du sud cameroon lorsque et non meilleurs mais c'est fait du lobbying à l'international il ya quelques années il fait venir des turcs parce que c'est quelqu'un qui est partout il est polix et les turcs n'ont pas les engagements vis-à-vis de lui et comme ça lui et moi on se transporte au premier ministère parce qu'on devait rencontrer le premier ministre qui lui dit voilà ce qui s'est passé et bizarrement pendant que nous sommes là et non est très optimiste et non et souriant et ensuite donc et non est arrêté quelques années plus tard à la prison à l'aéroport international du cameroon et il est menotté avec son ami qui s'appelle dit son ami de longue date je suis dans mon village d'allumayé tôt sur la route de mieux ma djom que mon village maternel et je me rends compte que non meilleurs me sait être souriant il a bonne ligne et pendant que je pleurais cela m'a remonté troisième anecdote il en prison à condénie je vais lui rendre visite je trouve un bon homme qui est là il me il me prend il m'embrasse il est souriant je dis mais mon grand frère mais comment il me dit non ça va et c'est de la prison qu'il écrit ses ouvrages qu'il m'envoie et puis quelques temps après il me dit il a une pause parce qu'il est sorti de la prison et on prend un petit rendez-vous au restaurant et des jours après il va en allemagne là où il est bien assis donc c'est pour moi c'est un homme c'est un homme un modèle à ses anecdotes me rappelle un peu l'homme et à ses en disant qu'il a la voisine le gars il est là vous voyez comme un bris du témoignage quand même oui oui elle est adorable et merci c'est une jeune amie à moi c'est gentil merci et maintenant on va on va on va décorer une photo thierry s'il te plaît ah c'est mon copain armand on était au lycée et puis on s'est retrouvé en france tout ça oui on était alors c'est armand oui il est un petit peu souffrant et je sais qu'ils nous regardent il attend peut-être une belle fleur aussi à oui c'est mon pote c'est vraiment mon pote on a fait 400 coups ensemble étudiants ensemble tout ça la police français nous traquait tout ça tout ça c'est un vieux traqué vous étiez des oui à l'époque à jusqu'à le président c'est avant non c'est mitra qui est venu même changer le statut des noirs en france de 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 jusqu'à à oula mais qu'est ce que la police nous traquait vous pouvez pas savoir oula après quand on l'appelait chirac l'africain je disais dis donc celui-là l'africain en tout cas merci bien vraiment infiniment merci de vous être prêté au jeu désolé d'avoir secoué un petit peu vos émotions c'est aussi ça c'est à dire découvrir l'invité d'accord et avant de revenir au fil rouge oui dites-moi non mais on me secoue qu'aviez vous fait qu'on vous reprochait quoi à vous l'emmener sur ces histoires là c'était un mélange de jalousie de règlement de compte de dénonciation car l'homme mieux c'était tout ça mélangé savez ya des gens ils vous détestent parce que parce que vous parlez là ils détestent parce que vous avez une cravate rouge vous ne leur interdisez pas acheter une cravate rouge mais ils vous détestent pour cela c'était tout ça quoi mais pourquoi parler de ce sont vos frères du village ou bien je sais pas trop que c'est un crime terrible dans votre région d'être opposé à polvia vous savez les gens d'origine voyez il ya toute une flopée des petits gars là bon ils aiment dire qu'ils contrôlent la situation donc c'était son difficulté aujourd'hui est ce que vous est ce que lorsqu'on regarde un sort aujourd'hui vous dites c'est bien fait pour nous pensons la même personne je sais pas de quoi vous parlez si mais est ce que c'est ma question reste est ce que c'est un crime plus qu'un autre bon poulet originaire de la région du sud et de s'opposer et s'opposer à polvia qu'est ce qui s'est même d'abord pousser dans l'opposition parce que vous êtes quand même nés avec on peut dire une cuillère en ordre vous êtes du pays organisateur vous n'avez pas eu une enfance difficile avec des parents fonctionnaires vous avez une bourse vous allez en france je serais vous non je suis pas allé en france avec une bourse vous allez en france pas de bourse je serais vous que je n'aurais jamais trompé dans l'opposition parce que j'ai fait une partie de mon école primaire en france c'est la raison pour laquelle je dis que vous êtes avec une cuillère en ordre dans la bouche vous aurez pu vous aligner que vous gagnerez bien votre vie aujourd'hui surtout que vous avez le background et vous croyez que je la gagne mal j'ai pas dit ça mais vous ne serez pas passé par la cage prison il ya des gens qui gagnent qui gagnent bien la vie qui sont là bas qui m'a négancé contre vous en vous collant des affaires d'achat d'armes c'est minable lui même en difficulté mais les gens du sud c'est à dire que les façons l'a connu abel et yinga on connaît les vôtres les gens sont les gens sont intolérants vous comprenez les gens sont intolérants ils sont intolérants ils veulent montrer aux à la terre entière qu'ils contrôlent politiquement la région donc ils n'acceptent pas de voix dissonante c'est comme ça que je peux répondre c'est contre le saut que le gravi oui oui les gens sont intolérants et puis bon vous savez ils aiment dire que c'est le chef bastion le prénat le bastion après les gens des formules comme ça dans la bouche quoi bon sont intolérants et puis non pas ils n'ont pas une grande hauteur d'esprit à tout ça c'est des gens petits d'esprit quand vous sortez du nouveau et comme des gens qui vous ont assisté non vous avez quoi tout le monde s'est sauvé ils ont échangé une nouvelle téléphone les gens sont peureux quand ça chauffe il ya plus personne n'est pas là on pourra parler il nous regarde oui tant mieux s'il nous regarde mais c'est pas qu'il s'est mouillé pour vous oui c'est bien lui ne s'est pas sauvé oui attention vous me permettez que je remercie une personne qui s'appelle domou bergenil c'est des filles m'a soutenu qu'on leur fait ma mère d'hommes bergeline elle est cadre du cipi oui voilà oui cette fille je lui dois une grande reconnaissance il y à elle il y a de d'innombrables inconnus qui m'a envoyé de l'argent pour que je vive en prison il y en a qui venaient me voir quelqu'un comme jean tacougan il venait me voir djf oui il y a étalé annoncé est venu me voir il m'a laissé de l'argent tacougan me laissé de l'argent jean baptiste que chacun me laissait de l'argent de l'image jusqu'à la fin oui même l'autre la momo jambes de dieu oui oui il est venu me voir il m'a laissé de l'argent il y à lundi a et là il est venu oui beaucoup de gens venaient comme ça me rendre visite j'étais là parfois on dit un visiteur j'arrive je vois un inconnu il me dit moi je ne pouvais rien t'apporter voici du riz je vais faire à manger avec et il me glisse 20 mille dans les bras oui il ya donc vraiment je et il y a aussi patrice gadan oui oui vous voulez pas trop évoquer la non quand quelqu'un n'est pas là le ministre maman n'est pas sur ce point attendez parce que c'est un sujet polémique il aurait été préférable qu'il soit là pour qu'on l'aborde vous voulez la confrontation pas forcément l'accompagnement par élégance par part par courtoisie par éducation vous ne pas vous ne parlez pas d'une personne quand c'est un sujet polémique alors qu'elle n'est pas là n'est pas là c'est c'est pas poli on l'a d'ailleurs fait pour la personnalité dont vous allez tout à l'heure non c'est un pas nécessaire parce que c'est polémique on ne va pas évoquer son nom non je vous dis il ya beaucoup de personnes même par la suite quand je suis arrivé en allemagne les gens continuent à venir me voir en me disant je j'ai été je vous donne une information c'est quelqu'un qui m'a payé un billet d'avion pour que j'aille en guyane en me disant tu as tellement nous a tellement ému que moi je t'invite à à guyane en guyane sur la carême à cayenne en guyane il m'a payé tout fait qu'on peut le billet d'avion l'hôtel et tout à en guyane voyant inconnu comme ça quelqu'un que je ne connaissais pas donc il ya eu plein de gens qui m'ont secours et c'était admirable ça c'est quelque chose là les caménaux ont fait preuve à travers moi d'une solidarité mais c'était vraiment je vous dis j'ai pas de mots de mots pour les remercier même même la fille au cas responsable du rdpc un frère un ami de moula rendu maxi b maxi b c'est un gombe et maxime oui oui du rdpc il ya le député jean jacques oui qui m'a envoyé de l'argent pour que je vive avec en plus en plus parce que quand vous citez là quand même quand on peut oublier on voit un rhapsode de nom qui agitait l'épouvante du tribalisme est ce que vous pensez que les camerounais sont tribalistes bon ma réponse est très simple c'est que chacun agit selon son confort intellectuel il y en a qui se servent de cette fibre là parce qu'ils sont pas élevés intellectuellement oui mais je crois que c'est une étape dans la construction de la nation camerounaise d'autres pays ont connu des guerres des déchirures la chine a connu guerre civile la france a connu une guerre civile la guerre de 1848 en france enfin l'insurrection c'est une guerre civile donc c'est comme ça que les nations se bâtissent nous sommes à une phase un peu difficile et puis a eu là les réseaux sociaux sont formidables amplificateurs n'importe quel que le connard dans sa chambre il écrit des choses et puis les autres se mettent à le suivre ils disent ils avancent des énormités disent des choses terribles et puis les gens les suivent bon mais c'est une étape dans la constitution de la nation camerounaise moi j'ai dit d'abord la preuve est que le mouvement sécessionniste ne prospère pas ça veut donc dire que nous nous sentons déjà qu'à moulin malgré ce tribalisme qui que certains agitent mais ça va que ça va passer moi je pense que ça va passer merci chouart bonsoir bonsoir rodrique merci de m'avoir convié je crois qu'à travers mes analyses biblo cosmologie j'apporterai les éclairages dans la scientificité des problématiques qui seront posées à l'ordre du jour alors je voudrais vous dis que c'est un plaisir j'ai répondu par affirmatif votre invitation parce que énormément c'est une figure emblématique merci prolixe aussi exemplaire avec de bonnes moralités j'ai ensuite ça invite à ça invite les chercheurs d'université comme moi de s'intéresser à lui je crois qu'à travers les téléspectateurs vont découvrir qui est devant moi merci merci aussi d'avoir accepté notre invitation vous avez suivi la première partie de cette émission nous avons parlé du vivre ensemble je vais pas faire de résumé pour vous vous étiez là bien installé je vous ai vu prendre beaucoup de notes aussi nous avons débattu des conditions d'un meilleur vivre ensemble entre camerounais mais aussi entre communautés francophones et anglophones est ce que vous voulez aborder ce duel de d'une façon particulière parce que d'habitude vous pouvez rentrer par des questions vous pouvez faire des remarques ce qui a été dit par l'évité centrale avant d'assainer vos questions en tout cas vous le conduisez comme vous voulez c'est un débat je serai là pour habiter pas de coups de poing en dessous de la ceinture on sera obligé de réagir à la régie parce que nous sommes à la télévision et la télévision demande d'avoir cette télé merci show walter c'est du professionnalisme ce sera derrière pose très court oui je vais entrer dans le duel avec les échanges bonsoir et non mais bonsoir ah tiens vous prononcez bien mon nom c'est bien et non mais on n'avait pas peur d'être en face de moi ce soir non pour vous dire la vérité je vous connais pas vous m'avez l'air c'est vous n'avez pas peur du docteur show walter vous avez l'air sympathique pourquoi avoir peur de vous vous n'avez pas de couteau c'est un nom meilleur monsieur oui ou bien ayant monsieur ou bien et non j'ai donné je veux savoir qui en face de moi d'abord avant qu'on commence bon et non c'était le père mon père mon grand-père mais il ya moi c'était mon père qui était dit je prends le téléspectateur à témoin vous ne connaissez pas je n'utilise pas beaucoup d'un et moi vous avez votre acte de naissance tous mes livres sont signés et non mais on me sait vous avez votre acte de naissance la carte d'anti-nationale je vais identifier d'abord la peste le personnage qui n'a pas de nom mais enfin il renonce à son prénom moi j'aime pas ce prénom lui dit que ce prénom là n'existe pas chrétien non il renonce à son prénom chrétien donc vous êtes et non mais monsieur oui oui moi c'est préféré comme ça et j'ai donné là c'est ça c'est le nom des blancs bon vous avez à une époque annoncé une candidature une élection présidentielle oui vrai ou faux oui et une fois candidat à la commune à une et vous avez déclaré à la presse c'est ça qui m'intéresse beaucoup cet extrait que les militants ont voté oui mais les sous prophètes ont facile facile et le procès verbal ou le procès verbaux oui ça voudrait dire que vous êtes un leader d'opinion oui exemplaire bon merci si vous le dire avec une probité irreprochable à ça j'en sais rien en tout cas merci si vous voulez et la crédibilité merci si vous nous sommes d'accord là dessus oui si vous dites tout cela bon j'en suis très honoré voilà moi misère vers la terre si on dit que je suis comme ça mais c'est très bien j'en suis très honoré en tant que leader vous devez être un modèle pour le peuple si vous me considérez comme un leader merci moi j'en suis j'en suis très flatté oui connaissez vous olivier maxel dit qui olivier maxel dit ça vous dit quelque chose c'est un auteur c'est ça non je sais pas j'en sais rien il ya qui vous pose vous demande si vous le connaissez non je connais tellement de gens vous comprenez à vous connaissez tellement des gens mais vous ne connaissez pas olivier maxel attendez je voudrais que vous précisez c'est un auteur je n'ai rien à préciser je vous je vous dis si vous le connaissez préciser la question c'est un auteur de livres parce que qu'on est indiqué un auteur de livres donc je vois est ce qu'il est un auteur de livre quel livre répondez oui ou non non il a une qualité il a une qualité un show water quelle est sa qualité on va arriver nous n'avons que 15 minutes malheureusement parce que tout à l'heure on va vous dire que le duel terminant le 17 mai 2022 vous dit quelque chose et qui est allé droit au but le 22 octobre 2022 vous dit quelque chose à l'aide au but rodrick donc est vraiment je voudrais avant d'avancer avant qu'on continue sa voix de qui est devant moi avant d'abord d'aborder le problématique de les préliminaires oui ce sont les préliminaires parce que le sujet le vif du sujet c'est la question anglophone la réunification du camp je suis très d'accord d'accord je suis d'accord mais il faut que le modèle que j'ai en face de moi soit un exemplaire de crédibilité je dis donc olivier maxel dit vous a payé cinq cent dix euros le 17 mai 2022 il a rédigé un ouvrage il a créé un ouvrage support eric king et la vérité interdite qu'il devait publier il vous appelle les frais d'édition et de l'impression oui mais vous avez pris cet agent vous avez publié et source j'ai reçu des plaintes et je me suis documenté j'ai au moins 500 pages ici devant moi maxel olivendi est venu dans mon cabinet je crois que nous avons on va pas faire le procès ici non c'est pas que c'est le profil je vous prie de nous pardonner d'organiser une autre émission pour parler de l'affaire marcel olivendi est ce que c'est intéressant pour le vivre ensemble c'est intéressant bon je peux avoir le livre la vérité interdite c'est lui qui a publié est ce que j'ai invité oui c'est lui qui a publié le livre voici le livre voici c'est lui qui a publié ce n'est pas moi non ce n'est pas un qui aurait le chiffonnier walter chauvin n'est pas bien perçu j'ai préparé l'émission le livre et j'ai cherché le livre dix minutes parce qu'on doit discuter le temps est précieux nous avons le temps est précieux à cette émission les téléspectateurs imaginez la peine des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment parce qu'on les a éloignés du sujet pour lequel ils ont été conviés il ya eu des affiches et des annonces pour cette émission on a prescrit qu'il y aurait un sujet précis qu'ils attendent ils attendent un débat autour de ce sujet on fera je dis pas que ce sujet là est paréat non fera cette attente bon bon je suis d'accord avec vous parce que j'ai cherché le livre bon on va on va on va on va dire ça parce que ce monsieur qui est devant vous est un escroc non je peux je peux me passer du duel ce soir je peux continuer si vous ne retirez pas c'est un juge bon j'ai réussi soit au duel ce soir j'ai rétis j'ai rétis voilà bon j'ai rétis non on avance le débat est clos en avance je n'ai pas assez de temps rite on est allant sur la crise anglophone la crise anglophone parce qu'à ce point là non non ça va j'ai rétis j'aurais pu walter chauffeur ce j'ai rétis j'ai rétis j'ai rétis j'ai rétis on avance moi je n'avais plus à l'entendre on peut passer on peut je crois qu'on peut switcher le duel ce soir je n'ai plus l'entendre qui se lève et qui part levez vous et partez on avance on avance on avance par aujourd'hui j'ai rétis j'ai rétis j'ai rétis j'ai rétis moi je veux plus débattre avec vous est ce que vous pensez que walter show est ce que vous pensez que cet appel est plus important que la vie des communautés anglophones qui subissent le bâti depuis 2016 est ce que vous savez water show qu'en faisant notre casting nous avons tenu compte de votre appartenance à cette communauté et que nous connaissions la position de et non mais on me ce qui est peut-être celle d'une grande majorité de camerounais et nous nous disions qu'en croisant le verbe avec lui ce soir vous aurez pu éclairer tout le monde parce que je suppose que vous êtes mieux placé que moi pour connaître les problèmes des anglophones nous avons des tas de messages nous avons des tas de messages de personnes vivant dans le sud ouest et dans le nord ouest en ce moment qui espérait pendant la première partie que vous serez le porte parole de cela mais est ce que vous vous rendez compte de ce que vous venez de gâcher j'ai dit que je ne veux plus discuter est ce que vous pouvez m'aider à mener la négociation pour qu'il y ait ce duel je veux plus avec lui i don't want to to speak with you ok do you hear me go away i don't need you je suis perdu j'ai retiré je veux pas non mais ça suffit pas mais vous l'avez offensé mais demandez pardon il refuse je refuse il n'est pas obligé d'accepter votre pardon on fait donc comment allez vous en je vous invite à négocier avec moi pour que nous puissions avoir cette discussion autour de la crise anglophone je suis d'accord une semaine après la célébration du 62e anniversaire de la réunification du cameroun c'est un moment important walton show je vous je suis sûr que si vous et moi faisons chorus pour convaincre et non monsieur d'avoir cette discussion au nom du droit je vais savoir et non monsieur je vous parle l'intellectuel que vous êtes l'homme éclairé que vous êtes je vous promets qu'on parlera de choses essentielles je m'en fais garant on parle des choses essentielles parce que c'est important pour la vie de notre nation je vous prie et non mais c'est bon accepter je vais vous dire quelque chose oui plein de gens m'ont dit que mon interlocuteur manquait de courtoisie il vient de démontrer vous comprenez moi je ne je ne supporte pas de vivre avec des gens qui manquent d'éducation comprenez quelqu'un qui n'a pas d'éducation n'a rien à faire avec moi je refuse de débattre avec lui c'est tout je veux pas mais vous dites avoir été prévenu oui mais mais alors alors je veux pas est ce que walton show vous pouvez prendre l'engagement qui aura plus de cas de langage et que nous allons parler du thème pour lequel nous sommes réunis ce soit uniquement sans infectif bien sûr est ce que et non mais on ne se n'a pas dit des choses qui ont pu blesser les anglophones entre guillemets si et sur lesquels vous pouvez revenir si je n'ai pas la bonne méthode si vous avancez pas la bonne méthode je suis sûr qu'on peut obtenir cet échange d'idées parce que l'émission serait déséquilibré totalement déséquilibré si on se limitait à ce qui a été dit pas et non mais on met ce sur la crise anglophone ce soir ne gâchons pas cette chance et non mais monsieur je vous prie quelqu'un qui vient m'attraper l'escroc non on n'est pas on je vous prie de pardonner même son genre à l'essentiel essentiel c'est qu'on est cette discussion comment nous avons décidé de faire cette émission souvenez-vous on voulait avoir cette discussion s'il vous plaît s'il vous plaît vous savez pourquoi je refuse les médias camerounais c'est que toujours on évite quelqu'un il ya toujours un bonhomme qui vient l'offenser le blesser et c'est c'est pour ça que je refuse les et je vous dis que c'est la dernière fois que je suis invité dans une télévision camerounaise que tous les autres qui voulaient m'inviter ne le fassent plus moi je n'ai pas grandi dans les injures les offenses je ne je c'est la dernière fois que je participe à une émission sur un plateau de télévision camerounais parce que ça c'est systématique on fait toujours venir quelqu'un qui pour pour insulter les 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 l'invité c'est tout comme ça nous sommes les premiers jeunes il n'est pas venu sa mission c'était pas les suites je vous ai recommandé plusieurs lectures vous même vous m'avez envoyé des lectures et donc on parlait des idées water show c'était ça le projet je suis d'accord oui mais mais l'identité découvrir l'identité c'est ça mon crime débattre avec des personnes autre chose pourquoi il ne faut pas débattre avec moi je veux pas suiter on va suiter le duel à la permission du réalisateur je veux pas je veux que les reines abedite nous allons suiter le duel c'est inédit nous allons poursuivre avec les journalistes peut-être si un journaliste candidat pour avoir une discussion de cinq minutes directe avec énormément mais sinon nous revenons à la formule habituel tous les trois peut-être une respiration une petite pause on va reprendre tout de suite après on C'est parti ! C'est parti ! Les uns et les autres viennent s'exprimer. Un grand dialogue qui avait été qualifié par d'aucuns cométants monologues. Mais bien avant, il y a eu d'autres initiatives comme la All-Anglophone Conference. Est-ce que si cette conférence était tenue avant le grand dialogue national, on aurait quand même permis de calmer les tensions ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre. Les gars veulent le pouvoir. Ils voient le fond du problème. Donc vous pouvez tenir 10 dialogues, hall-conférences 20 fois. Ils veulent la présidente de la République. Ils voient le problème. C'est des gens qui veulent... Parce qu'il y a des responsables, il y a des leaders. Mais c'est des gens qui veulent... Est-ce qu'on les voit ? Est-ce qu'on les connaît ? Mais il y en a qui ont été candidats à l'élection présidentielle. Est-ce qu'ils s'en cachent ? Comment ? Est-ce qu'ils s'en cachent ? Vous qui êtes au courant de cette situation depuis... Vous avez parlé comme ça de... Déjà le terme ambasonie que vous avez découvert en mangeant... Comment on le met ? 1983. 1983. C'est vrai que ça date déjà quand même. Oui. Bien avant cette crise que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous, dans votre devoir d'intellectuel, dans votre rôle et votre pouvoir eschatologique d'écrivain, est-ce que vous n'avez pas pensé qu'en mettant peut-être cette crise dans les livres, en essayant déjà de la désamorcer, vous auriez pu être plus efficace que tout ce qu'on a eu à faire autour ? Non, moi, je ne suis pas en politique. Moi, je suis un auteur de livres. J'ai écrit un livre intitulé « La question linguistique et l'unité de la nation », dans lequel je posais le problème suivant. C'est que peut-être qu'à Foumban, plutôt que d'être venu se partager les postes, il aurait fallu penser à la manière dont nous allions vivre ensemble. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la réunification, vous aviez une partie de l'opinion qui disait « Nous sommes séparés depuis 45 ans. Ils ont subi une autre culture. » On va simplifier comme ça. Nous ne serions plus la culture allemande jusqu'en 1916. Et la symbiose va être très difficile. Parmi les leaders les plus en vue qui soutenaient cette thèse, il y avait Mbida. Mbida André-Marie disait « Ce n'est pas qu'on les rejette, mais ça risque d'être compliqué de recommencer à vivre ensemble parce que nous avons été séparés pendant longtemps. Et ceux qui avaient vécu ensemble sont déjà morts en 1961. Les gens qui avaient vécu en 1916, tous étaient déjà morts. » Donc, il y avait cette thèse-là. Et une fois en Allemagne, j'ai été surpris par une chose. C'est-à-dire qu'on m'invite dans des centres culturels pour lire des livres. Et j'ai été invité en Allemagne de l'Est, dans une ville appelée Magdebourg. Bon, on finit de lire les livres, je récite mes poèmes, on les traduit en allemand. Et le soir, on passe au restaurant. Donc, la dame, directrice du centre culturel, est venue s'asseoir à côté de moi. J'ai été frappé par un fait. Elle disait exactement les mêmes choses que j'entends les Camerounaux dire. « On nous a trompés, on nous a foués. » J'étais stupéfait. Je lui ai dit, « Mais ici, en Allemagne de l'Est, il y avait la Stasi qui vous persécutez. » Elle dit, « Non, 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 la police de l'Allemagne de l'Ouest est pire. » Je lui ai dit, « Vous aviez des voitures ici, des moteurs de temps, des Trabans, ça ressemblait à des brouettes. » Elle dit, « Non, 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 les Volkswagen là, de toute façon, non. » Elle avait réponse à tout. J'ai tiré pour enseignement que réunir un peuple qui a été séparé longuement est une tâche ardue. Même les Allemands. Je vous rappelle qu'en Allemagne de l'Ouest, parce qu'ils rejettent l'Allemagne de l'Ouest qui est, selon eux, en train de les dominer. Alors qu'à l'époque, Merkel était de l'Est. Justement, c'est l'exemple que je voulais. Voilà. Qu'en guerre, Merkel, ils viennent de l'Allemagne de l'Ouest. Donc, comme ça, ils ont tous les grands portes, tous les grands nominations, c'est eux. Donc, vraiment, unir les peuples qui ont été, c'est très difficile. D'accord. L'honorable Jean-Marie Nakunda nous avait accordé une interview il y a des années. Il disait au Cameroun, il y a deux tribus. La tribus de ceux qui sont assis à table. Et la tribus de ceux qui regardent le spectacle à travers les vides. Une façon de dire que les Camerounais n'ont pas un problème de vivre ensemble, mais de manger ensemble. Est-ce que vous croyez à cela ? Bon, je serai un peu plus nuancé. Il ne faut pas non plus gommer les différences. Vous voyez, non. Les gens s'accrochent à la langue. Les gens s'accrochent à la langue et vous n'y pouvez rien. Vous avez vu comment l'ex-union soviétique a volant l'éclat à cause des langues. Mais en train de se reconstituer aussi, progressivement. Oh, pas vraiment. De Gaulle a dit quelque chose d'essentiel à Aïdjo. Même s'il l'a dit de manière impérialiste. Il a dit, pourquoi vous ne faites pas... Bon, je ne vais pas dire ça parce que ça va mal à l'interpréter. Mais il a dit, tant que vous utilisez deux langues dans votre pays, vous serez toujours un pays divisé. De Gaulle a dit ça. Et on va plus loin. La Belgique, ils ont deux langues. Trois langues. La Belgique, c'est même plus. Vous voyez combien ils sont. Il y a des crises gouvernementales en Belgique pour former le gouvernement. Il y a une année, là, je crois que ça a dû faire quelque chose comme 15 mois. Vous voyez ? La langue est quelque chose de terrible. Les gens s'accrochent à la langue. Donc, chez nous ici, nous avons des gens qui s'accrochent au français, d'autres qui s'accrochent à l'anglais. Comment pour sortir de là ? Pour que nous soyons véritablement un Cameroun, un et indivisible. Moi, je crois qu'il y a le facteur temps. Moi, je crois qu'il faut d'abord, un, il y a le rôle des intellectuels, pas de jeter les lignes sur le feu, mais d'essayer de trouver, de faire en sorte que les tensions s'amenuisent. Est-ce que les autorités actuelles peuvent encore métiser la situation ou bien elles sont le problème ? Oh non, moi, je ne peux pas, je ne peux pas me prononcer sur ça, je n'en sais pas grand-chose. Vous savez, quand vous avez des gens qui ont des opinions, conférences à Paris, sur le Cameroun, j'ai été invité. Moi, j'ai pris mon bus à Francfort, je suis arrivé à Paris, bon, à la conférence. Ils ont commencé. Vers 10 heures, je vois des gens qui entrent en file indienne avec un chiffon en main. Il y avait le drapeau, ils ont mis leur machin là. Je dis, mais ça, c'est quoi ça ? Ils disent, non, ce sont des gens qui sont victimes du tyran Biya, voilà leur mot. Donc, on doit les écouter aussi. Je dis, non, moi, j'ai quitté l'Allemagne pour venir assister à une conférence de Camerounais. Si ces gens-là, vous leur parlez, qu'on vous dit que c'est pendant deux heures, moi, je sors, je m'arrête à acheter les livres, je reviens. Effectivement, je suis sorti. Avant de sortir, le débat a été lancé, mais pourquoi vous leur accordez ? Bon, je passe rapidement. Quand je suis revenu, il y avait un qui a achevé son speech. J'étais au couloir. Après, on a été allé manger. Je l'ai interpellé. J'ai dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, pourquoi tu veux être président des deux petites régions alors que tu peux être président de toutes les régions ? Il me regardait, je lui ai dit, mais Obama, un noir, a été élu par 80% de blancs. Oui. Pourquoi, toi, tu ne peux pas être élu par huit provinces de francophones, comme vous appelez ? Tu es un jeune homme intelligent et tout, et tout. Sors de cette prison. Il me regardait, puis il me dit, va me servir à manger. Si M. Billah est candidat en 2025, est-ce qu'il est possible que le spectre, la terreur, que tout ce qui se passe sur le terrain puisse se calmer ? Puisque, vous vous souvenez, au départ, il y a certaines autorités qui sont encore en place, qui disaient, faites attention à ce qui est fait. Il y a un agenda caché. Et progressivement, on a... Il y a des gens... Bon, mais ça, c'est quoi ? C'est le tribalisme. Pourquoi pas qu'il serait de la dama oua ? Pourquoi il ne serait pas d'abombant ? C'est le tribalisme. Ça, ce n'est pas des solutions, ça. Il faut aller plus loin. Donnez-nous deux ou trois solutions. Non, moi, je n'ai pas... D'abord, je n'ai pas la décision. Moi, je réfléchis... Votre rôle, c'est de proposer... Moi, j'ai proposé, par exemple, que l'on revoie le côté culturel. C'est quelque chose d'important. Je vous donne un exemple. En 63 ans d'indépendance, nous n'avons pas ouvert un seul centre culturel. Vous savez ? Donc, il y a les échanges culturels, tout ça, c'est important. Ça manque. Quand j'étais gosse, il y avait les colonies de vacances. C'est comme ça que je suis allé au Cameroun occidental pour la seconde fois. Les colonies de vacances. Ça permettait un brassage de population. Nous, au lycée, on était mélangés. Les gens venaient de partout. Maintenant, le gars, il naît à Manfait. Il grandit à Manfait. Il fait la fac. Il ne connaît que Manfait. L'autre, il naît à Pitoy. Donc, le brassage que nous, on a connu. Il n'y a pas de brassage. Oui, oui. Dans l'Union nationale, on dit du nord au sud. Oui, ça c'est dit. Du nord au sud. De l'est à l'ouest. Donc, on dit que si le pouvoir était au nord, il a passé 40 ans au sud. Oui, oui, mais c'est ça. La théorie du tout. Oui, oui. Comment on pense la théorie du tout ? C'est ça, le tribalisme. Est-ce que ce que vous appelez les bandits aujourd'hui, ceux qui se sont radicalisés et qui sont assoiffés de pouvoir, selon vos propos, ne sont pas laissés pour compte d'un mauvais partage et d'une malgouvernance ? On revient un peu sur ce que j'ai dit au départ. J'ai là, dans mon sac, des statistiques. J'ai un discours du président Hiddo de 1982. Il disait qu'en 1982, il y avait trois régions défavorées. C'était l'interview qu'il avait accordée à Henri Bandereau au mois de mai 1982. Il disait, on me critique sur l'équilibre régional. Il disait, le nord a 4% de scolarisés, machin. Le nord-ouest est l'est. Vous voyez ? Aujourd'hui, les statistiques sont phénoménales sur le plan de la gouvernance. Donc, venir dire aujourd'hui que nous sommes des laissés et autres, c'est le même niveau d'éducation. Est-ce qu'il ne faut pas revoir tous ces quotas qui avaient été arrêtés avant et repensés aux autres ? Oui, il faut demander ça aux politiques. Moi, j'apporte... Parlons justement des politiques. Non, moi, je ne suis pas en politique. Parlons justement des politiques. C'est la deuxième question. Oui, lorsque la crise anglophone est à ses prémices, il y a un membre du gouvernement qui est le premier à prendre le taureau par les cornes. Il est justement originaire de l'une de ces deux régions-là. Et il dit, il n'y a pas de problème anglophone. Est-ce que ce n'est pas là que nous avons glissé ? Parce que si déjà, quand les gars se plaignaient et on avait pris la mesure de la chose, on avait rapidement essayé de trouver une solution, lorsque c'est l'un des vôtres, parce que lui, il est du bon côté du terrain et que lui, il profite pleinement de ce régime-là. Il profite pleinement de tous les avantages dus à son rang. Est-ce que le petit enfant qui a fait un fond d'un cambé, il vit cette crise anglophone comme quelqu'un peut-être qui est membre du gouvernement ou un proche du régime ? Vous savez, s'il pleut, vous pouvez passer cinq heures en route. Vous voyez ? Donc, ces arguments-là, tout le monde peut les sortir. Tout le monde peut les sortir. La route de mon village, je vais bientôt mourir. Je ne la verrai jamais goutronner. Tout le monde peut sortir ces arguments. Oui, oui, tout le monde peut les sortir. Ça, c'est les arguments qu'on a avant. Mais je vous rappelle une chose, que je reviens, c'est ce que je vous ai dit, que sur huit premiers ministres que nous avons eus depuis la fin du fédéralisme, deux sont venus du nord-ouest, deux du sud-ouest. Il n'y a pas encore eu dans la Damagoua, dans l'est, le littoral, l'ouest. Ils sont aussi Camerounais. Là, on ne parle pas de marginalisation. Là, on ne parle pas de radicalisation. On parle de radicalisation, là où ils ont déjà eu deux premiers ministres. Là où ils ont déjà eu, dans le nord-ouest, deux premiers ministres au sud-ouest. C'est là qu'on parle de radicalisation. Mais pourquoi est-ce qu'un bas-moins ne serait pas aussi premier ministre ? Mais vous avez déjà eu quatre premiers ministres, huit. Vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas se repartager inégal. On va vous donner une fonction, mais qui n'a que le... Oui, mais ça, c'est la tchap. Ça, c'est la... Qui n'a que le contenu ? Moi, j'ai les chiffres. Le premier ministre, c'est le... Si vous voulez que je me lève, que je prenne les statistiques... Non, vous ne l'avez pas vous lévé. Vous ne pouvez les avoir. Non, ce n'est pas... Je vous ai donné les statistiques. Que nous sommes passés au nord-ouest. De 3% de scolarisation en 1982, quand le président a tenu sa dernière conférence, après ça, il y a eu de bandoulo, à 52% aujourd'hui, qui est la moyenne nationale. Vous voulez encore quoi ? Pourquoi ça ne bouge pas ? Pourquoi il y a comme un statu quo ? C'est-à-dire qu'au niveau des institutions, quand vous avez parlé de deux premiers ministres, on a deux premiers ministres sud-ouest, à l'Assemblée nationale, on a un même visage et tout. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut bouger ça ? Bon, ça, c'est un autre débat, à savoir le renouvellement du personnel politique. Oui, c'est un autre débat. Bon. Ça peut fâcher. Peut-être que la base ne se reconnaît plus à l'élite qui est censée la représenter. Mais là, c'est un problème national. Si la base ne reconnaît pas à l'élite du Nord-Ouest, ça veut dire aussi que la base d'Abomba ne reconnaît pas à l'élite d'Abomba. Ça veut dire que la base des pitoyens... C'est un problème national. Il était échoué dans le cadre de la relation avec la gouvernance, l'État central et tout cela. Moi, je dis qu'il faut repenser toutes ces questions-là. Moi, je ne suis pas... On le repense dans quel cas ? On refait notre dialogue ? Moi, je vous ai dit que j'ai été impressionné par le système fédéral en Allemagne et en Autriche. Ça, c'est une formule que moi... Vous êtes un décentraliste ? Comment ? Vous êtes un décentraliste ? Moi, je suis pour le pouvoir local. Je vous l'ai dit. Mais ce système qui vous a impressionné ne fait pas que des heureux puisque vous-même, vous nous avez dit tout à l'heure que les plaintes que les anglophones ont ici, vous avez mangé avec une femme qui avait quasiment les mêmes plaintes. Vous n'aurez jamais d'unanimité dans une opinion. C'est ça, la démocratie. Il faut accepter que les gens ne pensent pas comme vous. Il faut accepter cela. Autrement, vous êtes un totalitaire. Il faut accepter que les gens ne pensent pas comme comme... Là où vous vivez en Allemagne, il doit avoir certainement quelques profils de ceux qui sont présentés parfois comme les financeurs de la guerre. Ils sont là, ils sont là, ils sont à Hollande, ils sont en Belgique, à Bruxelles, ils sont pleins. Vous les voyez ? Ou bien vous les invitez ? Vous allez vers eux ou bien ils viennent vers vous ? On ne se fréquente pas. Pourquoi je vais les fréquenter ? Il y a des gens qui veulent détruire mon pays, je les fréquente, pourquoi ? Ils veulent détruire le Cameroun. Qu'est-ce que je vais faire avec eux ? Vous pouvez les écouter quand même. Ils vont dire quoi ? Quand ils tiennent des réunions en Allemagne, cotiser l'argent, acheter des armes pour tuer les gens, égorger les élèves au nord-ouest, je fais quoi avec les gens comme ça ? L'histoire les jugera. Tous ces gars qui cotisent l'argent là, à Berlin et tout, à Francfort, à Bruxelles, ils sont là. Ils cotisent là. Les gens viennent même du Cameroun, les joindres, ils cotisent de l'argent pour acheter des armes. Ils viennent du Cameroun pour les cotiser ? Oui, mais la réunion de Munich, des gens sont venus du Cameroun, des avocats et autres. Vous avez les bises de contribution. On ne peut pas avoir les streams de contribution. Non, moi, je ne suis pas venu, je n'ai pas un rôle de mouchard. Ça, je trouve ça. Il faut la filmer. Il y a des vidéos. Il y a des vidéos et tout. On a eu des démentis. C'est facile de démentir. Vous croyez que vous croyez que ce qu'ils ont fait ? Non, mais il ne fait suffisamment. Vous croyez que vous démentiez. Les gens, les démentis, c'est facile. Oui, oui, les démentis, c'est facile. Est-ce que votre président, ça ne peut pas aider, par exemple, l'État qui veut nous calme, à pouvoir démasquer, à débusquer ? Mais il y a une ambassade à Béalain. Moi, je ne suis pas du corps diplomatique. C'est leur fonction. Vous pouvez aider non plus. En quoi ? Vous savez où ces gens se trouvent ? Non, je ne suis pas de la police. Nous avons des renseignements généraux. Vous semblez bien informés. Oui, vous savez. Est-ce qu'ils s'en cachent ? Est-ce qu'ils s'en cachent ? Ils publient leurs choses. Vous en savez un peu trop. Ils en sont fiers. Non, ce n'est pas magique. Ils craignent. L'autre qui vient dire à la télévision que, oui, ce que nous avons gagné en prison, c'est que nous nous sommes rapprochés des ambassoniens. Les gens se sont mis à applaudir. Un ancien député. Il a une chose comme ça. Il se vante de s'être associé à des égorgeurs d'élèves. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas le sens du coup d'Aben Zongan. Ah oui, oui, oui. Aben Zongan disait... Moi, je n'ai pas parlé de Ben Zongan. Oui, mais je ne sais pas parler. Je sais le propos de qui a été tourné en bourrique. Non, c'est mon rôle. Non, en tout cas, quelqu'un s'est vanté de s'être approché des ambassoniens. Et les ambassoniens... Non, non, monsieur, si vous voulez, vous n'allez pas me empêcher de parler. Je vous ai écouté de la crise à vous. Il a mieux cerné le sens de leurs revendications. Donc, il a... Ce n'était pas un rapprochement stratégique. Donc, il a corrigé sa langue. Il a expliqué. Ah, c'est très bien. Il a expliqué plusieurs fois. Vous n'allez pas l'aider sur le... La première occurrence, alors qu'il y a des explications. C'est très bien. C'est-à-dire que c'est ce que vous voulez dire. Quelqu'un sort une gourde. Quand on le pourchasse, il dit non, ce n'était pas tout à fait ça. Bon, non, vous n'allez pas me l'entendre. L'autre, l'autre... Vous m'avez dit... Hein ? Les trois... Vous avez écrit tout un ouvrage. Oui. Les trois responsables de l'étoquerie, de la réunification, c'était... Oui. Les maires. Oui, oui. Fonchard, oui, oui. Vous avez corrigé. Oui, oui. Mais ce n'est pas pareil. L'histoire... Non, 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 c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Non, 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 non. C'est la preuve au moins que vous pouvez... Non, c'est quand on le pourchasse parce qu'il se met à faire marcher. Qui vous a pourchassé, vous ? Qui vous a pourchassé ? Non, moi, je fais un travail d'historien. Lui, c'est un travail de politicien. La personne qui a déclaré ça. Se vante de s'être rapproché des gens qui brûlent les écoles, qui égorgent les élèves qui vont en classe. Merci. Est-ce que le fait pour vous de juger ces gens... Moi, je ne juge pas. Ce n'est pas du politique que vous faites... Moi, je ne juge pas. Je constate. Et vous dites que vous n'êtes plus en politique. Quelqu'un qui égorge un enfant, une élève qui va en classe. C'est quoi ? C'est un criminel. L'histoire, on va les juger. Quelqu'un, quand il a se projetté à son enfant, toi, tu l'égorges. Et puis, on commence à dire que non, il faut les comprendre. Les positions ambiguës, là, du genre... Non, je condamne la violence. Dès qu'elles viennent. Ah bon ? Dans l'État, il y a deux violences. L'État a la monopole, la violence légitime. Les positions ambiguës, la la chambre, souris, là. On regarde les enfants. On commence à dire que le rien, il faut les comprendre. Il faut aussi comprendre les volants de sable au marché. Les droits ici, il faut aussi les comprendre. Pendant qu'on y est, fermons les commissariats. Et licencions les magistrats, fermons les prisons. Puisqu'il faut comprendre. Merci, nous, monsieur, nous sommes arrivés au fin des 120 minutes. Daniel, c'est le déjeuner. Et là, c'est lui qui me rappelle, je pense que le temps prévu de cette émission est écoulé presque complètement. Il nous en reste trois, le temps de la séquence. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Rodrigue. Nous vous écoutons après une pause. Au-delà de l'indépendance, au-delà d'une quelconque indépendance. Au-delà de l'indépendance, au-delà d'une quelconque indépendance. La reconstitution du Cameroun. C'est pour vous une grande fête que vous célébrez d'ailleurs chaque année la conférence de Foumban. Selon vous, vous n'avez pas pour ambition de débattre véritablement sur l'avenir du Cameroun, mais pour contenter quelques individus, pour partager les postes. Vous aviez l'ambition de candidater à l'élection présidentielle de 2011, mais vous avez échoué à l'étape de la constitution des dossiers. La meilleure forme de l'État pour vous est la décentralisation, mais vous êtes également séduit par le fédéralisme, mais surtout le modèle allemand, l'Allemagne, que vous avez passé de nombreuses années. Vous êtes, de votre côté jardin, vous n'êtes pas véhiculé. En Allemagne, vous aimez vous déplacer d'ailleurs en vélo. Pour vous, l'habit ne fait pas le moine. Vous vous préoccupez plus de votre âme, de votre intellect. Vous avez bientôt 110 ans et vous allez bientôt vous marier. Ce sera votre quatrième mariage, puisque vous êtes déjà marié trois fois des unions qui n'ont pas abouti malheureusement. Votre première femme, vous l'avez épousée quand vous étiez étudiant en Allemagne. En France. En France, merci. Elle a refusé de vous suivre quand vous avez décidé de rentrer au Cameroun. Vous vous remariez en 70 ans car vous pensez comme beaucoup et comme Dieu lui-même qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous avez fait la prison pendant trois ans. Vous avez été arrêté en 2013 à votre arrivée à l'aéroport des Yandes-Simalens parce que vous étiez soupçonné de trafic d'armes. Oui, oui, oui. Merci Daniel, c'est vous dire pour cette belle synthèse et nous, monsieur, réaction. Non, mais il a bien résumé. Merci et j'espère qu'on se retrouvera. À ce moment-là, on dirait, certainement. Ce sera dimanche prochain. Ce sera le Rottenham. c'est un peu plus tard.